Un chercheur sur trois est une femme. Cependant, la plupart du temps quand on parle de recherche, c'est lié surtout aux sciences exactes, mais pas aux sciences sociales et humaines. Ça d'une part. D'autre part, les États africains font des efforts pour atteindre la parité. Par exemple, en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Sud, ils ont atteint depuis 2015 la parité de 47%. En Afrique du Nord, je donne l'exemple de l'Égypte qui était de 35 en 2007 et maintenant ils sont à peu près à 46%. La Tunisie a dépassé les 50% pour atteindre 56%. Qu'en est-il d'un point de vue qualitatif ? Le constat est clair et que la place des femmes est limitée, c'est-à-dire qu'elle est toujours subordonnée, minoritaire. Elle n'atteint pas les postes de responsabilité qu'elle veut. Si on prend ces dernières années, le taux de réussite au baccalauréat, c'est des défis essentiellement. Et dans les sciences exactes, on voit 17 de moyenne, 18 de moyenne, parfois 19 de moyenne. Mais le problème qui se passe, c'est après, c'est au niveau de la carrière. Et donc, moi, je propose qu'on fasse déjà des études parce que le problème qui manque, c'est les études. On ne sait pas pourquoi. Quelles sont les contraintes pour ces femmes-là ? Pourquoi elles n'atteignent pas vraiment l'objectif qu'elles veulent ? C'est ça la question. Moi, j'encourage qu'il y ait beaucoup de recherches à ce niveau-là pour vraiment dépasser ce stade-là. On a fait des efforts. Depuis l'indépendance, il y a eu beaucoup d'efforts dans pas mal de pays. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Il y a une régression des mouvements de femmes. Est-ce que c'est un essoufflement ? Est-ce que c'est l'émergence de l'islamisme ? Est-ce que c'est les conditions actuelles qui font que les femmes... Il y a beaucoup de remises en cause de beaucoup de droits. Si je prends par exemple le cas du Maroc, il y a eu beaucoup d'acquis, beaucoup de droits, beaucoup de revendications de la part de beaucoup de militantes féministes. Mais en même temps, avec l'apparition des mouvements islamistes, il y a eu une remise en cause. Une remise en cause de beaucoup d'acquis. Ça peut apporter déjà... Faire une relecture de ce qui s'est passé pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qu'on a oublié ? Qu'est-ce qu'on peut apporter ? Il y a aussi la génération qui ne connaît pas ce qui s'est passé auparavant. Ça aussi, c'est important. Revoir les concepts aussi. Les concepts du féminisme, les concepts de sexisme, les concepts du patriarcat. Depuis une vingtaine d'années, on a introduit l'approche genre dans le cadre des projets de développement. C'est le moment de les évaluer. Est-ce que l'approche genre a apporté quelque chose pour l'émancipation de la femme ? Est-ce que l'approche genre a apporté quelque chose pour que la femme puisse être l'égale de l'homme ? Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'égalité. On parle de parité, mais il n'y a pas d'égalité. Et c'est ça qui est important. Est-ce que l'approche genre est en ce moment pertinente pour continuer à l'utiliser ? Pour faire la promotion de l'approche ? Donc tout ça, c'est à revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada